En Tunisie, l'encours de la dette publique a plus que quadruplé depuis 2010 pour s'établir à 107,844 milliards de dinars en 2021, soit environ 33 milliards d'euros. C'est ce que révèle la Banque centrale de Tunisie qui indique qu'il représente désormais 85,6% du produit intérieur brut. Le Zimbabwe va réceptionner d'ici fin juillet 2022 3 000 tracteurs, d'après ce qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture au début janvier 2022. Cette acquisition vise à accélérer la transformation du secteur agricole. Les tracteurs actuellement disponibles ne sont pas suffisants pour satisfaire les besoins des agriculteurs, a fait savoir le ministère. Pour s'étendre au Kenya et en Afrique du Sud, la fintech ghanienne flotte, qui fournit des lignes de crédit aux entreprises, a annoncé avoir levé 17 millions de dollars. Avec ses fonds, elle compte par ailleurs renforcer ses offres. Les différentes opérations seront réalisées d'ici le deuxième trimestre 2022. Entre 2010 et 2021, l'encours de la dette publique de la Tunisie a quadruplé avoisinant les 33 milliards d'euros, soit l'équivalent de 85,6% du PIB à fin 2021 contre 38,8% en 2010. Selon la Banque centrale de Tunisie, cette hausse s'expliquerait par les paiements au titre du service de la dette publique, qui dépasse 11,9% du PIB en 2021 contre 9,4% en 2020. La Tunisie a vu depuis une décennie justement son industrie et ses exportations diminuer drastiquement. Ceci se ressent surtout dans ces dernières années à cause de la pandémie de la COVID-19. Le secteur tertiaire, le secteur des services est en net recul et surtout le secteur touristique qui est l'un des moteurs de l'économie tunisienne. Selon la ministre tunisienne des Finances, Sien Boukdiri, la tendance haussière de la dette devrait se poursuivre en 2022 pour une somme de 5,7 milliards d'euros comme prévue par le budget de l'année 2022. Une nouvelle dette qui vise à couvrir les dépenses et les besoins de la trésorerie nationale. Le gouvernement, malgré les crises institutionnelles qui sévissent depuis trois ans maintenant en Tunisie, il faudra que ce gouvernement s'attèle à ce que l'année 2022 soit en redémarrage du tourisme et puis des exportations tunisiennes pour que la Tunisie revoie justement ses exigences au point de vue financier pour que la Tunisie puisse s'en sortir convenablement. Asphyxié par une forte inflation estimée à 6% par 1, le gouvernement tunisien a émis en 2021 une demande pour un nouveau programme appuyé par le Fonds monétaire international. Un programme qui va accentuer la mise en place des réformes afin de pallier à la crise économique actuelle affectée par la pandémie de Covid-19. En tournée agricole en début du mois de janvier 2022 dans la province orientale du Mashona Land, le ministre Zimbabwean des terres, de l'agriculture, de l'eau, de la pêche et du développement rural, Anxios Masuka a annoncé que le Zimbabwe réceptionnera d'ici fin juillet 2022 3000 tracteurs. Allons croire, cette acquisition permettra d'accélérer la transformation du secteur agricole, essentiel au développement économique du Zimbabwe. Le pays fait face à une insuffisance de tracteurs, une situation qui handicape la production. Sa tournée effectuée à Mashona Land a été par ailleurs l'occasion de remobiliser les acteurs et d'évaluer le programme agricole lancé. La fintech ghanienne Flot, qui fournit des lignes de crédit aux entreprises, a annoncé avoir réussi une mobilisation de fonds d'une valeur de 17 millions de dollars pour son développement. Selon les informations, plusieurs institutions financières ont participé à cette levée de fonds. Coris Finance a fourni un financement par emprunt, tandis que Tiger Global et JamFound, la société d'investissement du cofondateur de Tinder, ont co-dirigé la participation. Présents au Ghana et au Nigeria, Flot envisagent de mettre à profit ce nouveau capital pour renforcer ses offres et créer des entités au Kenya et en Afrique du Sud. D'ici le deuxième trimestre 2021, la fintech compte également améliorer sa plateforme de gestion de trésorerie et lancer de nouveaux produits de crédit adaptés à des secteurs commerciaux spécifiques. 3,5 millions de Dalassie, c'est le montant du prêt qui a été décassé par deux institutions de crédit local à neuf éleveurs de petits ruminants à travers la Gambie. Le décaissement a été présidé mardi 18 janvier par le ministère gambien de l'Agriculture dans le cadre du projet d'amélioration de la production de petits ruminants. D'après les autorités locales, le projet entend contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance des communautés pastorales en Gambie en renforçant la productivité et la résilience des communautés rurales. Il vise également à stimuler l'esprit d'entrepreneuriat dans le secteur de l'élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada